Bon, je me dépêche, j'ai que 14 minutes. Ah, parce que j'avais 11 minutes tout à l'heure. C'est bizarre ça quand même, j'ai enlevé pas mal de trucs sur mon téléphone, mais je ne peux plus faire de vidéos. Aussi longues. Je suis emmerdée, j'ai retiré des trucs, mais ça ne le fait pas. C'est une vraie catastrophe, une vraie catastrophe. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai enlevé des trucs et puis ça ne change rien du tout à mon problème. Même que ça empire. Je fais des vidéos, je les supprime et puis ça ne fait pas plus de place parce que comme je refais une autre vidéo, après j'ai encore moins de place. Donc il y a quand même un sacré problème. Puis là, il y a mon téléphone, il n'arrive même pas à faire les couleurs comme il faut. Il y a un sacré problème. J'ai retiré des trucs, peut-être qu'il ne fallait pas, je ne sais pas. De toute façon, la batterie de mon truc, il en a pris un coup dans la tronche, je suis tout le temps en train de le recharger. Donc vas-y, je crois que c'est mort. Je suis dans la merde. Et je n'arrive pas à... Alors si je mets ma carte là et puis l'autre truc dans l'autre, est-ce que ça va me téléporter tous mes droits sur l'autre ? Parce que là, c'est la seule puce qu'il veut mettre en route mon téléphone. Les autres, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas mettre les autres puces que j'ai. Ils ne veulent pas mettre. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. J'ai supprimé des doublons, j'ai supprimé des caches, j'ai supprimé tout un tas de trucs. Mais ça ne change pas grand-chose. Tous les jours, il faut que j'enlève les caches, que j'enlève ceci, que j'enlève cela. J'en ai ras-le-bol. Parce qu'il contenait pas mal celui-là avant, comme il y avait l'autre carte et tout ça. Et puis hop, du jour au lendemain, vas-y, on ne peut plus rien faire. Fais chier, quoi. Pire où ça, arrête de me casser les couilles avec tes conneries de mettre... On ne sait même pas ce que ça veut dire, là. Comment qu'il m'a marqué ce con ? Ah oui. Bed, j'in, in. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. B, E, D, G, A, point, G, E, N, point, I, N. À chaque fois, il marque ça, ce con. Sauf qu'il change de nom, hein. Il change d'identité, puisque je le bloque. Hein, s'il y en a qui peuvent traduire, hein, dis donc, vas-y, hein. Hé. Fais-toi soigner, mon pauvre chéri, hein. Avec ta cocotte, là, que... Hein. Miss Lolo, là, Miss Laura. Il faut arrêter, quoi, hein. C'est de l'ordre de la psychiatrie, hein. De la pure psychiatrie, hein. De toute façon, on va être traité de cinglés et de tout. Mais vous, vous l'êtes vraiment par rapport à votre... Excusez-moi, hein. Non, mais il faut arrêter, hein. Ça devient grave, quand même, votre problème, hein. Hum. Je vous bloque, vous revenez avec un autre nom. Puis maintenant, il me marque tout le temps ça. Enfin, bref. C'est pas mon problème, hein. Mais, enfin, si, c'est un problème, parce que vous... Pour vous, c'est un problème. Bon, j'arrête là. Trois minutes de vidéo pour des cons... Qu'en valent pas la peine. Et puis, euh... Voilà. Alors, vous allez vous... Vous réjouir du problème que j'ai avec mon téléphone. Mais c'est pas grave, hein. Hein. Un téléphone, ça se rachète, hein. Si j'arrive pas à faire avec l'autre, Ben, tant pis, hein. S'il y a un problème. Le mien est en fin de vie, hein. De toute façon, celui-là, il est mortibus. Bon, j'arrête là. Je peux plus rien faire, je peux plus rien faire. Il n'y a rien à faire. Hum. Ben, j'ai retiré des dossiers qui étaient vides. Ça sert à rien, ça prend de la place. J'ai retiré... J'ai retiré les doublons. J'ai retiré les machins. Il n'y a rien à faire. Bon, écoutez. Moi, j'arrête ici. Je vous embrasse tous. 14 minutes, oui. Alors qu'il me marquait 11 minutes avant. Ouais, enfin, bref. Punaise. Mon rabi, je t'embrasse fort. Et puis, je t'ai écrit là où tu sais. En privé. Et puis, on se reparle, comme tu m'as dit. Mais je ne sais pas quand. Comme tu voudras. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'avais fait une vidéo. Je l'ai retiré, mon rabi. Je l'ai retiré. OK. Et j'ai préféré t'écrire que de faire une vidéo après sans trop te dire. Parce que je disais pas grand-chose dedans. Mais je disais des choses que, voilà, je redirais pas ici. J'ai dit, Dominique, retire-la la vidéo. C'est tout. Parce que des fois, je m'emballe. Et puis, je mets un truc, puis je regrette. Il n'y avait pas d'insulte ni quoi qu'est-ce. Mais les gens, ils n'ont pas lieu de savoir les trucs privés que j'ai avec toi. Les trucs privés qu'on échange. Je ne disais rien à rien. Mais il y avait quand même quelques petits trucs. Je remettais sur le feu des trucs anciens. Mais j'étais obligé. Parce que c'est une vision que j'ai eue il y a deux ans. Une vision que j'ai... J'ai eue des révélations il y a deux ans. Et que je t'ai dit que, voilà, certaines choses... Et c'est en train de se faire. Malheureusement, c'est en train de se faire. Ça serait à toi de trouver, Rabi. Moi, je ne dis plus rien. Je ne dirais rien parce que... Parce que j'ai décidé que je ne dirais rien. C'est à toi de trouver. Point barre. Voilà. Parce que je me suis dit, Dominique, si tu te trompes... Mais ça m'étonnerait que je me trompe parce que c'est revenu. Donc, c'est à toi, Rabi, de trouver. Le pourquoi, du comment, de ma vision. Ce sera à toi de te débrouiller. Voilà. Je ne vais pas foutre la merde. Je ne prendrais pas le risque de te faire du mal. Si jamais on m'a trompé, je ne sais pas. Parce que je peux recevoir des révélations. Mais voilà. Puis me tromper. Mais si ça vient d'en haut, je ne me suis pas trompé. Et il n'y a pas de raison qu'on me remet sur le couvre-feu, ce truc-là. Qu'on me le remet. Rabi. Voilà. Et je ne dirai pas plus. Parce que dans la vidéo, j'en disais un peu plus. Et puis j'avais beaucoup pleuré. Puis prié. Et puis demander au Père. Donc, voilà. Je pense que le Père a entendu. J'ai prié pour toi. Et puis j'ai prié. Voilà. J'ai fait des demandes pour moi et pour toi. Ça nous concerne tous les deux. Du coup, je ne sors pas faire de course. Ce n'est pas grave. J'ai à bouffer. De toute façon, j'ai mal aux dents. Je suis sûr qu'il a laissé une mèche dans le palais. Il n'y a pas de raison que j'ai des problèmes comme ça. Il y a un corps étranger dans mon palais. Il m'en a laissé une. Il est mort, ce mec-là. Il est mort. On paie sur lui. Mais il aurait pu être un peu plus sérieux quand même. Les conneries qu'il a faites. Je suis sûr qu'il en a oublié. C'est en train de me faire crever. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec des fibres dans l'œil. Et tout ça. Toutes les infections que j'ai, c'est à cause de ça. Je ne suis pas morte parce que c'est par la grâce de Dieu. Sinon, je devrais être morte depuis longtemps. Ouais. Donc, j'avais mis à uploader la vidéo. J'ai dit, l'esprit en moi, il m'a dit, non, retire. Bon, ben, j'ai retiré. Je n'ai pas lieu de partager. Même si je fais attention à ce que je dis. Même si je ne dis pas tout. Même si je fais à demi-mot. J'ai dit, Dominique, enlève. Enlève. Voilà. Tout ce que je dirais, il y a danger. Ça, c'est sûr, il y a danger, Rabi. C'est tout ce que je dirais. Il y a danger. Grand danger. Voilà, c'est tout. Mais je suis bien emmerdée avec mon téléphone, moi. Du coup, j'ai retiré des trucs. C'est peut-être pour ça que ça fait ça. Je n'en sais rien. De toute façon, la batterie, elle est morte. C'est vrai qu'elle est morte. Je suis tout le temps en train de recharger et elle est morte. Et il n'y a pas moyen de démonter ce téléphone-là. Celui-là, on ne peut pas le démonter pour changer la batterie et tout ça. On ne peut pas. Il faut découler le truc, démonter, acheter les pièces, puis les changer. Il y en a qui sont fortiches pour faire ça. Mais voilà. Il surchauffe, il surchauffe. La batterie est morte, c'est tout. Il y a un temps de temps pour une batterie. Ils savent ce qu'ils font. Ils mettent une batterie qui doit durer 5000 fois ou 50 000 fois. Puis après, c'est terminé. Vas-y. Dans le temps, tu avais des appareils qui duraient toute la vie. Moi, on m'a cambriolée. On m'a volée au garage des trucs qui pouvaient durer son temps. Des moulins à café électrique made in France. Ça, ça dure toute la vie. Tu peux changer les pièces, les fabriquer, changer le moteur. Il était incroyable. On m'a volé des cafetières aussi de collection. Ma grand-mère m'en avait donné. Et le moulin à café qui était de son époque. Puis j'en avais des copies aussi. Des copies de ces moulins-là. C'est toute une collection. On m'a tout volé. Tout volé. On m'a volé le blouson de Gilles. De moto. Le fils de pute qui a fait ça, ça ne va pas y porter chance. Je vous le dis. Je vous le dis. Ça ne va pas y porter chance. On ne vole pas à mort. On m'a volé. On m'a volé. Puis mon cousin. Je ne parle pas de Patrick. Mais mon cousin, l'autre, le Titus. Je suis sûr qu'il m'a volé. De toute façon, il ne m'a pas dit. Il m'a dit. Ah, les bouteilles de gaz, c'est à moi. Ah oui. Mais j'ai envie de lui dire. Tu me donnes le papier pour me prouver que c'est bien à toi, les bouteilles de gaz. Mais je me suis fait encore avoir, évidemment. Puis il a pris un grand machin de pêche. Mais je me suis aperçu qu'avant de le voir devant mon garage et qu'il vienne me voir, il manquait déjà des trucs dans le garage. Ouais. Mais ça ne portera pas chance à la personne qui a le double de clé et puis qui est venue voler. Ouais. Ça ne portera pas chance. On ne vole pas à mort. Puis on ne vole pas à une héritière. J'ai hérité de Gilles de quelques trucs qu'on m'a volé. Et puis on m'a volé, mais on m'en a volé. Je me suis aperçu qu'il y avait un tonneau de 300 litres dans lequel il y avait tout un tas de trucs. Et le tonneau, il n'y était plus. Deux, trois mois après que Gilles était parti, j'ai dit. Ben, où que c'est quel tonneau ? Hein. Puis après, ils avaient tout étalé pour prendre le tonneau. Ils ont mis quelques trucs et tout ça, mais il y a longtemps que je m'aperçois qu'il y a des trucs qui manquent et puis qui manquent. Et Gilles ne l'avait pas enlevé le tonneau. Je lui ai dit, on m'a volé. On m'a volé, mais... C'est pas grave, ça ne leur porterait pas chance. C'est tout. Putain, voler un mort. Le blouson, il... Enfin bref. Ils n'ont pas pu voler les motos, non ? Ben non, non, non. C'était trop... C'est trop gros à voler, ça. En plus, il y a des réverbères, là, ça fait caméra, ça filme, je suis sûr, ça filme. Il y a des caméras qui sont planquées dans les trucs de réverbères, il y en a. Ben, les gars, vous avez été filmés, hein ? Celui des voisins qui m'ont volé, Gilles était trop confiant. Ils laissaient la porte ouverte et puis, ben, ils se sont servis. Et puis, là, proposons, ben, celui-là qui l'a volé, ben... Ouais. Et ben, dis donc, c'est du propre. Ouais. J'ai retiré les clés sur les motos pour pas qu'on puisse les mettre en route et se barrer avec. Qu'est-ce que c'est le bon dos ? Je dirais pas le mot. C'est triste de voir les gens comme ils sont malhonnêtes. Ouais. Là, c'est Dieu qui s'occupera d'eux parce que moi, voilà, le père s'occupera d'eux. Je remets tout entre les mains du père. Voilà. Ben, j'ai 14 minutes, donc je continue à parler, hein ? Et puis, ben, j'enlèverai la vidéo comme je fais d'habitude. Mais il y a un sacré problème avec mon téléphone, maintenant. J'ai retiré des trucs. Ben, oui, j'ai retiré des dossiers vides. Des dossiers vides, à quoi ça sert ? Ben, oui, mais maintenant, je suis encore plus emmerdée. Ouais, enfin, ouais, de la merde. Puis, les réglages du truc, là, ça le fait plus. Oh, putain, est-ce ? Dominique, j'essaie d'arranger les choses et puis je crois que j'ai compliqué les choses de mon téléphone, mais bon. Ben, oui, hein, j'avais mis un programme qui fait des trucs et puis après, il m'avait bloqué ma carte mémoire. Je ne pouvais plus faire ce que je voulais avec. Alors, moi, j'enlève. Tant pis, j'ai enlevé le truc. C'est de la merde. Ils ont cassé le carré là-haut, je pense. Je mets des trucs pour me rajouter des trucs et puis ça ne m'amène que de la merde. Voilà. Allez, sayonara. Ouais, franchement. Là, ça commence à clignoter. Pourquoi ? Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que ça arrive au bout. Ouais, voilà. Bon, ben, j'arrête. Bon, ben, j'ai fini. Sous-titrage ST' 501